Un hommage à une sorte de chanteuse apparemment très populaire en Amérique. C'est là que j'ai rencontré l'une des galeristes les plus jeunes et tendances du moment, Lénora Claire. Reine de la nuit et de la communauté artistique locale, Lénora Claire est célèbre pour les fêtes qu'elle organise. Ce soir-là, elle fêtait justement son 28e anniversaire et vous savez quoi ? Elle m'a invité. Le décor était parfait, la propriété du légendaire Harry Houdini, le plus grand prestidigitateur de l'histoire. Il l'avait acquise au début des années 20, quelques années avant sa mort, à Laurel Canyon. D'après la légende, son esprit hante encore les lieux et comme si tout ça n'était pas suffisamment terrifiant. Oui, Lénora avait insisté pour que je vienne à sa fête, mais pas déguisée en Antoine de Cône, ce qui aurait été beaucoup trop prévisible. J'ai suggéré de me déguiser en mime, mais Lénora et son styliste Clint m'ont clairement dit non. Non. Oh my goodness, you look amazing. Oh, you look amazing too, hein ? Ce fut bientôt l'heure de nous rendre à la fête et même si je ressemblais à un membre du groupe Indochine vers 1983, je n'étais pas le seul clown. Tandis que Lénora accueillait chaleureusement ses amis à fourrure, je tentais de passer inaperçu. Je voulais à tout prix m'intégrer au sein de cette faune bigarrée. J'ai finalement trouvé des amis prêts à jouer avec moi. Ce jeu s'appelle « Asseyez-vous sur le Frenchie ». C'est rigolo, non ? Je pense que j'ai le spirit de Los Angeles. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada